Générique Bonsoir à tous, ravi que vous retrouvez pour le rendez-vous d'informations francophones sur Al-Houla. Un seul titre de l'actualité marquant ce soir. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a eu un entretien téléphonique avec son Excellence Donald Trump, président des Etats-Unis. Le président Trump a informé Sa Majesté le Roi de la promulgation d'un décret présidentiel portant sur la décision des Etats-Unis de reconnaître pour la première fois de leur histoire la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de la région du Sahara marocain. Grand titre de l'actualité aujourd'hui, ce communiqué du cabinet royal. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a eu aujourd'hui un entretien téléphonique avec son Excellence M. Donald Trump, président des Etats-Unis d'Amérique. Washington reconnaît pour la première fois de son histoire la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de la région du Sahara marocain. Le texte du communiqué du cabinet royal, Nisriel Hamdawi. Au cours de cet entretien, le président Trump a informé Sa Majesté le Roi de la promulgation d'un décret présidentiel avec ce que cet acte comporte comme force juridique et politique indéniable et à effet immédiat portant sur la décision des Etats-Unis d'Amérique de reconnaître pour la première fois de leur histoire la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de la région du Sahara marocain. Dans ce cadre et à titre de première concrétisation de leur initiative souveraine de haute importance, les Etats-Unis d'Amérique ont décidé l'ouverture d'un consulat à Darla à vocation essentiellement économique en vue d'encourager les investissements américains et la contribution au développement économique et social au profit notamment des habitants des provinces du Sud. A cette occasion, le souverain a exprimé en son nom et au nom de l'ensemble du peuple marocain au président américain sa profonde gratitude aux Etats-Unis d'Amérique pour cette prise de position historique. Sa Majesté le Roi a également transmis ses sincères remerciements au président américain et à son équipe pour ce soutien franc et sans ambiguïté à la marocanité du Sahara. Soutien qui renforce le partenariat stratégique puissant entre les deux pays et le rehausse au niveau de véritables alliances qui englobent l'ensemble des domaines. Sa Majesté le Roi a souligné que bien que l'occasion ne se soit pas présentée pour rencontrer directement son Excellence le Président, les consultations et la coordination se sont poursuivies. En particulier depuis la visite de son Excellence M. Jared Kushner, conseiller spécial de son Excellence en mai 2018, qui a été décisive sur différentes questions, y compris ce sujet, ainsi qu'à travers les contacts, l'échange de délégations et un certain nombre de visites non officielles. Cette position constructive des Etats-Unis d'Amérique vient renforcer la dynamique de la consécration de la marocanité du Sahara marocain, confirmée par les positions de soutien par un ensemble de pays amis, ainsi que par les décisions de nombreux pays d'ouvrir des consulats dans nos provinces du Sud. Elle intervient également après l'intervention décisive et efficace des forces armées royales dans la zone de l'Gergeret, afin de maintenir la sécurité et la stabilité dans cette partie du territoire marocain et d'assurer la libre circulation des personnes et des biens avec les pays frères africains. Au cours du même entretien, Sa Majesté le Roi et Son Excellence le Président américain ont échangé sur la situation actuelle dans la région du Moyen-Orient. À cet égard, Sa Majesté le Roi a évoqué les positions constantes et équilibrées du Royaume du Maroc au sujet de la question palestinienne, soulignant que le Maroc soutient une solution fondée sur deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité et que les négociations entre les parties palestiniennes et israéliennes restent le seul moyen de parvenir à un règlement définitif, durable et global de ce conflit. En sa qualité de président du comité Al-Quds, émanant de l'organisation de la coopération islamique, Sa Majesté le Roi a souligné la nécessité de préserver le statut spécial de cette ville. Le souverain a également insisté sur le respect de la liberté de pratiquer les rites religieux pour les adeptes des trois religions monothéistes, ainsi que sur le respect du cachet musulman d'Al-Quds al-Sharif et de la mosquée Al-Aqsa, conformément à l'appel d'Al-Quds, Jérusalem, signé par Sa Majesté le Roi, commandeur des croyants et sa sainteté le pape François, lors de la visite de sa sainteté à Rabat le 30 mars 2019. Sa Majesté le Roi et le président américain ont évoqué les efforts déployés pour résoudre la crise au niveau du conseil de coopération du Golfe. À cet égard, et partant des liens de fraternité solide, de cordialité sincère et d'appréciation mutuelle, unissant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et ses frères rois et émirs des pays arabes du Golfe, Sa Majesté le Roi a exprimé l'espoir que les développements positifs enregistrés conduisent à la réalisation de la réconciliation souhaitée. Ce qui sera à même de consolider la sécurité et la stabilité dans la région du Golfe et de réaliser la sécurité arabe globale et le développement économique et social au profit des peuples de la région. Eu égard aux relations spéciales et stratégiques liant le Maroc et les pays arabes du Golfe, Sa Majesté le Roi a exprimé sa reconnaissance pour le rôle important que les Etats-Unis ont joué dans les étapes décisives qui ont été franchies, réitérant son soutien à la médiation co-étienne en vue de mettre fin à ce différent. Sa Majesté le Roi a également eu aujourd'hui un entretien téléphonique avec Mahmoud Abbes, président de l'autorité palestinienne. Selon un communiqué du cabinet royal, Sa Majesté le Roi a informé Mahmoud Abbes du contenu de l'entretien téléphonique qu'il a eu avec le président américain, eu égard à la considération que le souverain voue au président de l'autorité palestinienne. Le souverain a réitéré à Mahmoud Abbes la position constante et le soutien immuable de Sa Majesté en faveur de la cause palestinienne, une position de soutien que le souverain a hérité de Sa Majesté Feu Hassan II, que Dieu est son âme. Le souverain a souligné que le Royaume du Maroc soutient la solution des deux États et que les négociations entre les deux parties est la seule issue afin de parvenir à une solution définitive, permanente et globale à ceux différents. Au cours de cet entretien téléphonique, Sa Majesté le Roi a pariur affirmé que le Royaume place la cause palestinienne au cœur de ses préoccupations et qu'il n'aura jamais cesse de jouer pleinement son rôle de défenseur des droits légitimes du peuple palestinien et que le Royaume, Roi, Gouvernement et Peuple restera comme il a toujours été, aux côtés de nos frères palestiniens et qu'il poursuivra son adhésion constructive pour restaurer une paix équitable au Proche-Orient. Satisfait site, unanime au lendemain de la décision mardi dernier de Sa Majesté le Roi d'adopter la gratuité du vaccin contre le Covid-19. Les citoyens se réjouissent du geste royal généreux en ces temps de crise sanitaire. La gratuité du vaccin devra contribuer à l'atteinte des objectifs de la compagnie de vaccination qui vise 80% de la population marocaine âgée de plus de 18 ans soit 25 millions de marocains. Nos équipes ont recueilli ces témoignages arabes. Mriam Messy, Abdel Elamouzahi. Dans cette foule de passants, il y a de fortes chances de croiser d'anciens patients Covid. Dans les rues, les marchés, les transports, ils sont nombreux à nous avoir confié leurs expériences croisées face à l'épreuve de la pandémie. Une flambée d'infections que seule une bonne couverture vaccinale pourrait éteindre avait comprime une facturation à zéro dirham. On a la chance d'être vacciné et c'est déjà bien. Et en plus, gratuitement, c'est encore mieux. Moi, je ne fais qu'encourager cette initiative. Ça permet à tout le monde d'être vacciné, d'une part, sans distinction du portefeuille. Et c'est une mesure généreuse et belle. C'est un geste très généreux de la part de Sa Majesté L'Ainzron parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de se faire vacciner. Tout le monde attend ce vaccin pour mener une vie normale, pour qu'on puisse sortir de cette tragédie. C'est un excellent geste parce que la gratuité, ça facilite la tâche aussi pour les gens qui n'ont pas les moyens. Ça, c'est très, très important. Mais ce que je propose, c'est que les gens âgés qui n'ont pas les moyens, ils doivent être favorisés. L'échéance est imminente. Le Maroc s'apprête à entamer sa campagne de vaccination massive. La population cible est plus que jamais saisie. On aimerait bien savoir dans combien de temps toute la population pourrait être vaccinée pour que justement, on commence à faire les démarches pour être débarrassée de cette pandémie. Est-ce que le vaccin, par rapport aux gens, bien sûr, qui sont diabétiques, est-ce que ça va causer un problème ? Est-ce qu'ils doivent faire un traitement après le vaccin ? Est-ce que si on fait le vaccin et on a déjà passé le Covid, quelqu'un qui a déjà passé le Covid et s'est fait vacciner, est-ce qu'il pourra avoir encore une deuxième fois le vaccin, le virus ? On aimerait bien savoir maintenant la date officielle de démarrage de la campagne et aussi, nous aimerions bien savoir s'il y a des effets secondaires. On injecte une partie du virus. Les effets indésirables, est-ce qu'ils sont bien maîtrisés ou pas ? Surtout, surtout pour les gens âgés. Ils pertendent, les diabétiques et tout machin, pour réduire le vaccin, est-ce qu'il n'y aura pas des manifestations qui peuvent se développer ou deviennent très graves ? En neuf mois, le Maroc a franchi la barre des 42 000 cas actifs. Première voie pour enrayer la contagion et aplatir cette courbe ascendante, la vaccination. Encore faut-il couvrir 80% de la population, seuil de l'immunité collective. – Et pour répondre à ces interrogations, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau professeur Azdin Ebrahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie de la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, membre du comité scientifique Covid-19. Professeur, bonsoir. – Bonsoir et merci de m'avoir encore une fois avec nous. – C'est toujours un plaisir, professeur. – Partagez, partagez. – Alors, on vient de suivre les questionnements des Marocains. Beaucoup d'interrogations sur l'efficacité du vaccin, ses effets secondaires, sur son caractère obligatoire ou facultatif. Que leur répondez-vous, professeur ? – Voilà, donc il y a une réponse scientifique. Pour le moment, on n'a pas le dossier complet de la phase 3 des essais cliniques. Et donc, ce qu'on a, c'est en fait, je vais commenter sur les résultats qui ont été publiés par la décision des Émirats Arabes Unis de donner une autorisation complète, une AMM de mise sur le marché du vaccin de Sinopharm, parce que c'est de ça qu'on va parler. Et donc, les résultats sont très, très intéressants, parce qu'ils démontrent en fin de compte qu'il y avait à peu près 86% d'efficacité, c'est-à-dire sur une centaine de personnes. Il y a 86% qui ont développé une immunité contre le virus. Ça, ça ramène quelque chose que les gens doivent comprendre, qu'à côté du vaccin, il y a une autre approche de thérapie dont on a besoin, parce que les 14% resteront là. Il faudra trouver des médicaments pour plus ou moins les soulager. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est en fin de compte, même toutes les personnes, on a 100%, personne n'a développé de cas graves ou modérés. Même les gens qui n'ont été pas protégés, plus ou moins, ils ont développé en fin de compte une certaine protection, parce qu'ils ne développent que des symptômes, comme disent les Américains, very mild. Le troisième point, c'est la séroconversion. À 99%, il y a apparition de ces anticorps neutralisants. Et donc, les résultats que je suis en train de commenter, c'est les résultats de l'annonce qui a été faite aux Émirats Arabes Unis. Pour le Maroc, on pourra en discuter par la suite. On attendra le dossier complet qui sera soumis à la direction du médicament et pharmacie. Alors, professeur, les essais cliniques sont effectués sur des volontaires sains, des sujets sains. Alors, qu'en est-il pour les sujets diabétiques, hypertendus, souffrant de maladies chroniques ou de comorbidités ? Est-ce que c'est des patients qui puissent profiter du vaccin Covid ou pas ? Voilà. Donc là, je répondrai avec des études qui ont été publiées, que ce soit pour le vaccin de Pfizer, que ce soit pour le vaccin d'AstraZeneca. Ils démontrent que, même pour les personnes âgées, il y avait une protection complète, il y avait développement d'anticorps et d'une immunité qui permettait de protéger. Donc là, on est très clair que ces gens-là, il faudra vraiment les encourager pour faire le vaccin. Il y a une seule catégorie, et on vient de la prendre hier, c'est en fin de compte, les gens qui ont une susceptibilité inflammatoire, ils ont vraiment une situation d'inflammation. Là, peut-être ces gens ne le prendront pas, à travers l'expérience de Pfizer en Grande-Bretagne. Autre facteur qui va encourager nos compatriotes à se faire vacciner, c'est la gratuité. Donc, une décision royale hautement saluée. En quoi la gratuité du vaccin, professeur, peut-elle contribuer à développer une réponse immunitaire collective et donc construire une chaîne de protection pour en finir avec l'épidémie ? Tout à fait. Je pense qu'il y a une chose essentielle, et quand on fait une vaccination de masse, c'est l'essentiel de la confiance. Je pense l'implication royale de Sa Majesté en personne. À travers les gens oublient que Sa Majesté, dès le départ, il y avait la caisse pour le Covid, il y avait aussi l'implication dans la stratégie de la vaccination de masse. Et là, plus ou moins, on fait fin et on ne discute plus le prix parce que Sa Majesté a décidé en fin de compte que ce sera une gratuité. Je voudrais que tout le monde invite, tout le monde à s'impliquer dans vraiment cette vaccination de masse parce qu'on doit casser cette chaîne d'infection parce qu'en se vaccinant, le vaccin ne passera pas à travers nous et ne pourra pas attaquer d'autres personnes qui sont vulnérables. C'est pour cela que j'invite tout le monde à vraiment se vacciner. On est là. Et adhérer à cet élan. Voilà, on est là pour expliquer s'il y a des questions, mais avec un grand plaisir, je pense que tout le monde doit adhérer et le faire aussi par un sentiment de citoyenneté et vraiment de générosité pour les autres. Autre question, professeur, que l'on se pose. Doit-on se faire vacciner si on est déjà atteint du Covid ? Voilà, une très très bonne question qui rejoint aussi l'immunité. C'est en fin de compte, les gens qui vont faire la vaccination et des gens qui sont asymptomatiques. Et des gens qui sont asymptomatiques, ils ne savent jamais si le virus ne se passait pas. Je pense que ces gens doivent faire la vaccination. Donc à côté, peut-être, s'ils ont eu le virus, une immunité naturelle, le vaccin fera un boostage. Donc il n'y a pas de risque. Donc il faudra, comme on dit en marocain, le rappel. Donc c'est un boostage. Pour les gens qui n'ont jamais vu le virus, ce qui va arriver, c'est en fin de compte, ils vont avoir une immunité acquise. Alors on est en pleine campagne de vaccination, également contre la grippe saisonnière. Vaccin anti-grippe et vaccin anti-Covid, quelle compatibilité et selon quelles conditions ? Ça, c'est encore une fois une très bonne question. Pour raison très très simple. C'est des questions que se pose tout le monde en ce moment. Tout le monde, mais c'est très scientifique. Et les gens ont oublié en fin de compte que le corps humain ne voit pas qu'un seul virus et une seule bactérie. On voit chaque jour des centaines de bactères et de virus. Donc il n'y a aucun problème à avoir les deux vaccins. Surtout cette fois-ci, ils ne seront pas dans la même période. Donc on aura le vaccin anti-grippe et par la suite le vaccin anti-Covid. Il n'y a pas d'interaction entre les deux. D'accord. Et quel est l'intervalle de temps ? Ah non, il n'y a pas de temps. Vraiment, on peut presque, j'allais dire, les prendre au même moment. Ah d'accord, carrément. Presque les prendre au même moment. Parce que pourquoi on ne les prend pas ? Pour une raison très très simple. pour ne pas combiner les effets indésirables. Mais sinon, hausse de point de vue efficacité, ça ne passe pas par les mêmes mécanismes. D'accord. Le Maroc, professeur, a voté pour le vaccin du laboratoire chinois Sinopharm. Un vaccin jugé safe, sûr, efficace. Vous venez d'évoquer le cas des Émirats Arabes Unis, une efficacité de 86%. où on est aujourd'hui ? Sa procédure d'homologation, d'autorisation et de mise sur le marché ? J'allais presque dire encore une fois une bonne question. Que des questions pertinentes, ce soir. Je voudrais expliquer en fin de compte qu'au Maroc, la direction du médicament et de pharmacie, c'est l'institution qui est homologue, qui autorise la mise sur le marché des médicaments et des produits pharmaceutiques. Et donc, ce qu'on attend en ce moment, c'est en fin de compte que le dossier complet de Sinopharm arrive au niveau de la DMP, direction du médicament pharmacie. Je sais qu'ils sont en train de le déposer au niveau des autorités chinoises et je pense que ça ne va pas tarder pour qu'il arrive au Maroc. Et c'est la direction du médicament pharmacie, avec une décision souveraine, c'est ça que j'insiste dessus, qui décidera à travers ses experts d'homologuer ou de ne pas homologuer ce vaccin. Dernière question, professeur, concernant la faisabilité de la compagnie de vaccination massive qui se prépare en ce moment. Où en est la logistique ? Comment se présentent un petit peu les choses à la veille du jour J ? Voilà, donc ce qu'il y a, en fait, il y a deux parties. Il y a une partie qui est vraiment de gestion, une partie scientifique. Je pense qu'il y a une commission scientifique qui est présidée par le professeur Moletta de la LAOI. Et en fin de compte, il y a tout ce qui est gestion. Et donc là, il y a plein d'intervenants pour faire la logistique. Je pense que le Maroc a fait une approche anticipative. Donc on savait comment faisait la vaccination au Maroc. C'est pour cela qu'on a choisi des vaccins, les deux types de vaccins qu'on a choisis pour le moment, que ce soit Sinopharm, que ce soit AstraZeneca, qu'on peut conserver à une température entre 2 et 8 degrés, ce qui permet de faire un stockage. Et je pense que le Maroc, il a la culture de vaccination. Donc il y a plein de centres. Je pense qu'il y a plus de 2 800 centres de vaccination. Il y a plus de 13 000 personnes qui sont mobilisées pour le faire. Et je n'ai vraiment aucun doute. Ce que je voudrais, c'est insister en fin de compte à mobiliser les personnes. Et autre chose, en attendant cette période-là, c'est en fin de compte, on est toujours vulnérable à une infection. Les 3 mois qui vont en venir, prière et prière, et j'insiste dessus, malgré que ces gestes barrières sont si simples que ça, c'est vraiment des moyens qui arrêtent la circulation du virus. Le port du masque, la distanciation, le C, l'IGS. Et le quatrième point qu'on oublie de faire, si on n'a pas besoin d'avoir une réunion, on ne la fait pas. De personnes nombreuses dans une salle, ce n'est pas quelque chose de bien. Et ça permet la circulation du virus. Professeur Dine Brahim, directeur du laboratoire de biotechnologie et de la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Vous êtes membre également du comité scientifique Covid-19. Merci pour toutes ces explications. Merci à vous. Merci à vous. Place maintenant au bilan quotidien des principaux indicateurs de la situation épidémiologique ces dernières 24 heures. 3 345 nouvelles infections recensées, 4 249 guérisons, 65 décès. Le taux de létalité se maintient à 1,7%. Quant à celui des guérisons, il s'est établi à 88,4%. Le total des cas actifs est de 39,103, dont 965 cas graves et critiques, 150 nouveaux cas ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures. Autre chiffre, 552 patients sont sous respiration artificielle, auxquels s'ajoutent 87 personnes intubées. Et pendant ce temps, plusieurs pays lancent ou s'apprêtent à lancer une vaccination massive contre le Covid-19, mais avec prudence. Les autorités sanitaires britanniques ont choisi de déconseiller l'administration du vaccin de Pfizer et BioNTech aux personnes ayant eu, dans le passé, d'importantes réactions allergiques. Prudence également aux Etats-Unis, après les six cas de décès signalés hier. Et puis concernant le vaccin conçu selon la technologie du vecteur viral développé par le laboratoire britannique AstraZeneca et l'Université d'Oxford, c'est la prestigieuse revue de l'INCET qui a publié en ce début de semaine les résultats jugés satisfaisants des essais d'un des trois premiers vaccins mis au point. Et dans un contexte de pandémie, les spécialistes alertent sur la nécessité de vacciner les patients à risque contre la grippe saisonnière. Se faire vacciner est une protection pour les plus vulnérables d'entre nous par crainte de développer des complications graves. Le point de la situation dans ce reportage de Samira Asbany et Mounia Marouch. 12 jours ne séparent exactement de la saison hivernale. Pendant cette période transitoire, la grippe saisonnière peut s'avérer dangereuse. A l'ère du Covid, booster son immunité et son protégé est plus que jamais vital. Le vaccin s'impose comme une planche de salut. Mais une question se pose. Peut-on se faire vacciner à la fois contre la grippe saisonnière et le Covid-19 ? Éclairage. La vaccination contre la grippe n'est pas une contre-indication à la vaccination contre le Covid-19 que le Maroc prépare. Il suffit simplement de respecter une période de deux à trois semaines entre les deux vaccins. La grippe peut provoquer de nombreuses complications, particulièrement chez les femmes enceintes, les enfants moins de 5 ans et les personnes souffrant de maladies chroniques. Contracter la grippe dans le contexte du Covid-19 peut s'avérer dangereux pour les personnes à risque. Je leur conseille vivement de se faire vacciner contre la grippe. Le ministère de la Santé a assuré une vaccination gratuite pour les professionnels de santé, les femmes enceintes et les émondialisées. Pour celles et ceux qui vont se faire vacciner dans le circuit privé et les pharmacies, ils seront 100% remboursés. L'efficacité d'un vaccin contre la grippe ne débute qu'au bout de 15 jours avec l'apparition des premiers anticorps. Cette année, 650 000 doses de vaccins contre la grippe sont disponibles. Elles sont délivrées sur prescription médicale. Retour maintenant sur ce grand titre de l'actualité de ce jeudi, cet entretien téléphonique entre sa majesté le roi Mohamed VI et le président américain Donald Trump. Un communiqué du cabinet royal souligne que le président américain reconnaît pour la première fois de l'histoire de son pays la pleine souveraineté du royaume du Maroc sur l'ensemble de la région du Sahara marocain. Une décision historique. Nous en parlons avec professeur Mohamed Benhamou, directeur du Centre des études stratégiques. Professeur, bonsoir. C'est historique. Les États-Unis reconnaissent pour la première fois de son histoire, de leur histoire, la pleine souveraineté du royaume sur l'ensemble de la région du Sahara marocain. Tout d'abord, quel est votre sentiment ? C'est un sentiment de fierté et une fierté de cette grande réussite de la diplomatie royale menée depuis plusieurs années et qui a donné des résultats extraordinaires. C'est un moment historique parce que cette reconnaissance, elle émane d'une grande puissance, d'un grand pays, d'un pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, d'un pays incontournable sur la scène internationale. C'est une décision historique parce que par cette décision, ce sont les États-Unis d'Amérique qui reconnaissent l'intégrité territoriale du royaume et par ce décret qui a été signé. C'est un décret présidentiel signé par le président Trump. Ce sont les États-Unis qui reconnaissent l'intégrité territoriale du Maroc. Donc, c'est un moment important et c'est une décision qui aura certainement un long demain parce que je pense que beaucoup de pays vont suivre cette décision. – Alors, professeur, cette décision est également le couronnement d'un long processus diplomatique et d'aboutissement de consultations et de négociations entreprises avec les pays amis. Alors, justement, comment évaluez-vous la diplomatie marocaine au sujet de la première cause nationale du Maroc, Sonsar ? – Je pense que les résultats sont là et on ne peut que se féliciter de cette grande dynamique de la diplomatie marocaine menée par Sa Majesté le Roi et les résultats sont là pour prouver que le Maroc a bien sûr donc défendu et défend jusqu'au bout son droit à son intégrité territoriale et à son unité nationale. On a aujourd'hui plusieurs décisions que ce soit donc celle des ouvertures des consulats à Dakhla et à Laïoun et les États-Unis annoncent donc et le président Trump l'ouverture du consulat à Dakhla – que ce soit que ce soit aussi par le livre de pays qui ont gelé ou retiré définitivement la connaissance à l'absence et fonds de race – que ce soit aussi par ce soutien au niveau international à la solution politique recherchée par les Nations Unies et enfin par cette décision et par ce décret présidentiel du président Trump qui nous a parlé – Professeur Mohamed Benhamou, directeur du Centre des études stratégiques, merci pour toutes ces précisions. vous étiez en direct par Skype nous nous excusons de la qualité du sang. Le geste royal pour assurer la gratuité du vaccin Covid-19 salué en ouverture des travaux hebdomadaires du Conseil du gouvernement présidé par Sadie Letzmani le chef du gouvernement s'est félicité de l'initiative de Sa Majesté le Roi un acte noble qui s'inscrit dans le cadre de la gestion salutaire de la crise sanitaire par le souverain Letzmani a affirmé que l'exécutif se penche à présent sur les préparatifs de l'opération de vaccination et sur ceux de la livraison de la distribution et de l'administration du vaccin également à l'ordre du jour de cette réunion l'adoption de trois projets de décret et d'un accord entre le gouvernement et les Nations Unies concernant l'établissement à rabat du bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme 10 décembre journée mondiale des droits de l'homme une commémoration en temps de crise sanitaire le thème cette année met l'accent sur la nécessité de reconstruire en mieux en veillant à ce que les droits de l'homme soient au cœur des efforts de relèvement pour marquer cette célébration nous braquons les projecteurs sur une institution vitale en matière de promotion des droits de l'homme au Maroc le CNDH 30 ans d'existence un bel historique de performance et de consécration à l'international pas plus tard qu'en début de semaine le conseil a été élu à la tête du saut comité d'accréditation de l'alliance des institutions nationales des droits de l'homme pour un mandat d'annon renouvelable à deux reprises c'est un sujet de Nawal Gourary Madige Taibi avec un commentaire de Nisra El Hamdawi Cela fait 30 ans que le conseil national des droits de l'homme œuvre pour la défense et la promotion des droits humains son engagement pour la consolidation de l'état de droit lui a valu une reconnaissance internationale en début de semaine le conseil national des droits de l'homme a été élu à l'unanimité à la présidence du sous-comité d'accréditation la plus importante instance de l'alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme et ce pour un mandat d'un an renouvelable à deux reprises Ces 30 années de travail acharné de notre instance nationale ont donné un grand élan au registre des droits de l'homme au Maroc marqué par de profondes mutations tels le renforcement de l'arsenal juridique tout en le rendant conforme au système conventionnel des droits de l'homme Tout cela a été couronné par l'adoption de la nouvelle constitution de 2011 Nous l'appelons une constitution des droits de l'homme car elle comporte plus de 60 articles portant sur les droits et les libertés Pour observer davantage la situation des droits de l'homme dans les différentes régions du royaume des commissions régionales ont été mises sur pied Un travail de proximité est ainsi assuré Nous faisons le suivi de la situation des droits humains au niveau de la région Tangier-Tétouan à travers la presse ou avec l'aide de nos membres ou encore des acteurs de la société civile Nous recevons les doléances de la part des victimes de préjudice Le Conseil national des droits de l'homme est constamment à l'écoute des grands débats qui animent la société Il observe et scrute pour répondre au mieux aux attentes légitimes du citoyen en matière des droits humains Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi à 21h L'Info est de retour avec Nabila Azarqan A demain Musique